Tu vois là, moi c'est très rare, mais c'est très rare quand j'ai un coup de gueule, mais là j'en ai un, parce que franchement, dans ces manifs, dans ce qui nous arrive ici en France, on est tous censés être ensemble et s'unir, et puis dans le même combat, normalement c'est ça le principe, non, et puis non, moi ce que j'ai vu à Bordeaux, je trouve ça impardonnable. J'ai constaté à Bordeaux qu'il y avait deux groupes, un groupe qui déclare sa manif, etc., qui éjecte tous les autres manifestants, ils n'en veulent pas, en plus de ça, qui sont protégés par la police, mais pire encore, qui dénoncent qu'il y a des manifestants qui pourraient potentiellement casser, etc., ou foutre le bordel dans le truc. Qui fait que, eh ben, des groupes les plus dévers, on va dire, eh ben, ils se font contrôler, ils se font nasser, ils se ramassent des amendes. Je pense à, je pense à ce monsieur là, qui se reconnaîtra dans la vidéo, enchaîne amende sur amende, et franchement, je me dis, non mais c'est, on part en couille là, on part en couille. Donc, soit on s'unit dans le même combat, soit, ben, ciao, arrêtez, Macron rigole. Quand vous allez crier, je vois, là, à Bordeaux, la manif, c'était quoi, la manif à Bordeaux, la manif déclarée ? Hop, ils marchent sur le trottoir, oh, liberté, machin, on passe, on n'en veut pas, etc. Du coup, on a carrément zappé le reste, parce qu'il y avait un appel à Bordeaux à la base. Ça a été zappé, ça, ça n'a pas pu se faire. Il y en a qui ont pris des amendes, il y en a qui se sont fait interpeller, et voilà. Bravo, bravo, bravo. Alors maintenant, quand on me dit, eh ben oui, mais, il faut croire au mouvement, il faut, voilà, là, ça part un petit peu en sucette, mais il faut y croire et tout. Mais comment tu veux y croire ? C'est toujours le même qui trinque. C'est vrai, c'est toujours le même qui trinque. À chaque fois que j'ai sur le terrain, et, putain, à chaque fois que j'ai sur Bordeaux, hein, cet individu que je parle depuis tout à l'heure, qui n'est pas plus méchant que quiconque d'ailleurs, il se bouffe des amendes. C'est devenu l'œil noir des flics, tu vois, dès qu'il voit, il, paf, contrôle. C'est comme tout à l'heure, on était place de la bourse. Moi, j'étais place de la bourse avec les déterres, OK ? Les déterres, ou en tout cas, les manifestants qui, eux, ne souhaitent pas déclarer les manifestations. Et tu vois, on a décidé de rejoindre le groupe en face, place de la bourse, oui, pour, justement, ne pas se faire contrôler, etc. Et, en fait, la police, la BAC, etc., enfin, toutes les forces de l'ordre mélangé, ont fait barrage. Et ils nous ont dit, quoi, pas du même parti que les manifestants en face. Mais ça veut dire quoi ? Ça, c'est écrit sur mon visage, de parti, quoi, gauche, droite, extrême droite, extrême gauche, quoi. Mais non, en fait, tu me laisses circuler, en fait. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller rejoindre là-bas la manifestation ? Non, mais c'est un truc de faux qui se passe. Donc, soit unissez-vous, les gars, ou soit, franchement, faites la même erreur qu'on a pu faire avec les gilets jaunes, hein. C'est ça, c'est ce qui avait fait partir en couille le mouvement, hein. C'est qu'il y avait la division partout, tout le monde voulait devenir la grande tête, la grande figure, etc. Faites les succès d'opération et pas celle-là. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon. Organisez-vous, faites quelque chose. Parce que là, Macron, honnêtement, mais il vous rigole au nez. Franchement, s'il voit les images qu'on est en train de voir, mis à part, non, tout ça a péter, bon, ça, c'est autre chose, c'est pour le Zemmour. Mais, s'il voit les images, comme quoi, alors, vous n'êtes pas content pour l'essence, vous n'êtes pas content pour ci, mais que derrière ça, c'est juste, « Ton pass, on n'en veut pas ! » Ouais, ça sert à quoi, ton pass, on n'en veut pas ? Vas-y !